Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Je tiens à vous souhaiter une très bonne année, une bonne santé surtout, et que tous vos projets, vos ambitions, vos envies, toutes ces choses que vous voulez peut-être vous débarrasser, etc. J'espère que tous vos souhaits se réaliseront, vraiment c'est tout ce que je souhaite, peu importe ce que vous avez envie au plus profond de vous, je vous souhaite que ça arrive, que ça se passe bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu de mon bilan 2021, de façon générale, et de mes envies sur 2022, et l'un est lié à l'autre évidemment, je vais pas faire de bilan ou de résolution vraiment point par point, etc. Simplement pour faire un point sur ma vie professionnelle et personnelle. Sur plan personnel, beaucoup de choses ont changé, ça a démarré un petit peu fin 2020, mais bon, tout s'est accéléré 2021, donc c'est aussi pour ça en grande partie que j'ai été absent, parce que j'ai voulu consacrer du temps ailleurs. Et au niveau professionnel, je pense que c'est la plus grosse leçon que j'aurais eu de cette année, c'est que, en fait, quand on n'est pas bien, donc ça s'applique pour moi sur le plan professionnel, mais ça marche aussi je pense au plan personnel et sur tous les plans possibles et imaginables. Mais en fait, je vous en ai parlé, fin, sur mon bilan 2020, parce que c'est en 2020 que j'ai décidé de trouver un nouveau travail, que j'ai trouvé un nouveau travail, mais je ne l'ai commencé qu'au début de l'année 2021. Et en fait, ça m'a simplement fait comprendre que quand on n'est pas bien dans une situation, il ne faut pas hésiter à changer et à partir. Alors c'est très facile à dire, je le sais, parce que je suis passé par là. Aujourd'hui, je ne regrette rien du tout, franchement, je n'ai jamais été aussi épanoui dans ma vie professionnelle, et en fait, ça a des répercussions directes dans ma vie personnelle et dans ma vie en général. Et franchement, je ne le regrette pas, parce qu'aujourd'hui, je suis dans un travail qui me plaît et où je me sens à ma place et où, enfin, vraiment, j'ai trouvé mon truc, quoi. Bref, tout ça a fait que, oui, j'ai été très peu présent sur les réseaux et en fait, j'avais besoin de ça, parce que j'ai vraiment appris cette année à m'écouter. Justement, ça a commencé avec, comme je vous le disais, avec ce changement de travail. À force de s'écouter, on réalise beaucoup de choses. Et en fait, j'avais besoin cette année de m'éloigner des réseaux sociaux. Ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de déconnecter comme ça. Aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, j'utilise juste Instagram, que vous connaissez d'ailleurs. Je vous invite à aller me rejoindre là-bas si ça vous intéresse. Et YouTube, j'ai un petit peu fait des vidéos cette année, mais vraiment rien de représentatif. Mais sinon, tous les autres réseaux, je suis parti. Ça fait déjà quelques années où je trouve que je passe beaucoup trop de temps sur ce genre de plateforme. Et en fait, cette année, je me suis dit, stop, écoute, ça fait un moment que tu dis que tu en as marre. Tu veux faire autre chose, tu veux passer ton temps sur autre chose. Donc, fais-le. C'est tout, en fait. Fais-le. Petit à petit, je fais, justement. Et plutôt que de penser, j'applique ces choses dont j'ai envie. Et je me rends compte à quel point ça me fait du bien. Et en fait, je pense que, notamment sur la grosse pause que j'ai faite autour de YouTube et Instagram. Parce qu'Instagram, en fait, quand j'ai voulu regarder les photos que j'avais postées cette année, j'en ai posté que deux. C'est bien représentatif de moi et mon état d'esprit aujourd'hui. C'est que j'avais besoin de faire ce break, surtout autour de tout ce qui est livre. Je me remets tout le temps en question. Et en fait, le problème, c'est que je trouve qu'il y a une certaine ambiance qui s'est installée depuis quelques années. où, bon, après, ça dépend, je pense, les gens que vous suivez. Mais où, en fait, on vous culpabilise en permanence. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est absolument pas sain pour moi. Parce qu'on peut expliquer aux gens pourquoi certaines choses sont bien ou mal, etc. On peut le faire. C'est OK. À partir du moment où on respecte les gens qu'on a en face et où on prend aussi du recul quand nous, on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Je trouve qu'on retrouve beaucoup de lynchage public, etc. Où on s'emballe très, très vite pour des fois pas grand-chose. Et en fait, je comprends ces gens. Je comprends leur point de vue. Et je peux comprendre pourquoi il y a des choses qui les agacent. Les choses ne sont pas faites de la bonne manière, selon moi. Et en fait, ça a été hyper anxiogène pendant une période, surtout en 2020, autour du livre sur Booktube. Sur Bookstagram, parce que Booktube, bon, je suis absent depuis bien plus longtemps. Mais bref, du coup, c'est un petit peu le truc qui m'a fait me remettre en question sur tout ce qui est partie réseaux sociaux autour des livres, autour de ce que je fais, en fait, depuis le début. En fait, ça m'a fait réaliser que je n'avais pas envie de ça, parce que je suis quelqu'un qui me met toujours en question et qui est prêt à accepter ses fautes, etc. Mais je ne veux pas qu'un jour, on me reproche d'avoir fait telle ou telle erreur. On est tous humains au bout d'un moment. Et en fait, je suis content de m'être détaché de ça, parce qu'aujourd'hui, quand je vais sur Booktube ou Bookstagram, je vois vraiment du contenu qui m'intéresse. Et en fait, j'essaye de retrouver la bienveillance qui a toujours existé dans cette communauté et que, justement, j'ai peut-être un peu perdu ces deux dernières années. Il y a aussi le fait que la lecture, pour être honnête, bon, ça fait quelques années que c'est déjà le cas, mais je réalisais à quel point, en fait, Bookstube, pour le coup, a eu un effet néfaste sur mon amour pour le livre. Et en fait, quand je dis néfaste, c'est vraiment le mot parce que j'adore les livres. Voilà, j'ai appris à aimer les livres avec Booktube. J'adore faire des vidéos aussi. Et en fait, j'ai réalisé à quel point, au début, ça fonctionnait. La façon dont j'appréhendais YouTube, etc. Ça fonctionnait carrément pour ma passion. Et en fait, au fur et à mesure des années, ça ne fonctionnait plus. Il y a eu une cassure au niveau de fin 2020, début 2021, où, justement, je me suis dit stop. Je ferai une vidéo peut-être un petit peu plus complète là-dessus, mais sur ma consommation de livres. Alors, en fait, je me rends compte que je consommais beaucoup pour vous proposer du contenu sur YouTube. Quand je parle de consommation, je parle de book haul, je parle d'achat, etc. Je ne lis pas très vite. J'avais toujours cette frustration de ne plus pouvoir vous proposer de contenu. Et en fait, c'était un petit peu les deux trucs. C'est que, en fait, l'avantage du book haul, c'est que vous achetez sans avoir lu et vous pouvez proposer du contenu. Et inversement, vu que je lis lentement, j'avais toujours peur de ne pas lire assez vite et assez. Et du coup, je me mettais une espèce de pression. Et en fait, les premières années, je ne ressentais pas vraiment ça comme une pression, mais plus comme une motivation. Quand je me disais, cool, je vais pouvoir lire. Là, j'ai lu trois bouquins. Ouais, c'est cool, je vais pouvoir faire une vidéo. Alors qu'avec les années, c'était plus vite, vite, il faut que je lise. Parce que je n'ai pas assez lu pour vous faire une vidéo et il faut que j'en fasse une, quoi. C'était assez nocif. C'est pour ça que, après, c'était vraiment en dents de scie et j'ai fait des grosses pauses. Parce qu'à chaque fois que je prenais l'envie de lire, je me remettais tout le temps ça en tête de il faut que je lise parce qu'il faut que je fasse des vidéos. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est que je ne savais pas m'écouter. Et j'ai appris cette année à relire de façon vraiment simple. Comme je fais tout le reste, finalement, tout le reste que je ne partage pas, pas plus que ça sur Internet. Regarder un film, des séries, jouer à des jeux vidéo, etc. J'ai pas de pression quand je le fais. Je le fais pour moi, en fait. C'est juste un passe-temps et que la lecture s'est transformée quelque part en autre chose. C'était un autre chose qui ne me plaisait pas du tout parce que, justement, je ne lisais plus pour moi mais pour produire du contenu et ça, c'était le gros problème. C'est le cas, effectivement. La lecture me permet de produire du contenu, mais il ne faut pas que ce soit l'inverse. Quand je lis, c'est d'abord pour moi et ensuite je vous en parle et c'est l'intérêt principal de cette chaîne. C'est que la première fois que je vous ai fait une vidéo, c'est parce que j'avais envie de vous parler des livres que j'avais avec moi et que j'avais lus ou que j'avais envie de lire. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. Et en fait, depuis que j'ai réalisé ça, ça ne fait pas très longtemps, je lis vraiment pour moi et je me dis que c'est cool parce que là, je lis pour moi, j'ai envie de lire pour moi. C'est des trucs, je suis content de les avoir lus. Je retrouve cette simplicité là. Je suis bien entouré, je suis entouré de personnes qui aiment lire aussi. Je pense que ça m'a aidé cette année et c'est plutôt cool. Ce qui est marrant, c'est que tout ce questionnement-là me fait penser à mon amie Cassandra de la chaîne Croque les mots que vous connaissez peut-être. Elle a eu ce genre de questionnement-là il y a quelques années en arrière. Je comprenais le principe qu'elle se remette en question, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle ressentait ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que je me retrouve en elle il y a quelques années de ça. J'ai envie de reprendre un petit peu ce chemin-là où je fais les choses par envie et non plus par obligation. Et c'est pour ça que, par exemple, typiquement, vous n'avez pas eu de vidéo en fin d'année là, pendant les fêtes, parce que déjà, je me suis dit que ce n'était peut-être pas forcément la période la plus pertinente pour vous poster des vidéos. Et ensuite, parce que j'avais envie de passer mon temps à autre chose, sur des choses autour des fêtes. Je me suis occupé des cadeaux de Noël, des préparatifs, tout ça. Et du coup, je n'ai pas fait de vidéo et ce n'est pas grave, c'est OK. Je ne veux pas me faire me provoquer un peu ces frustrations de dire « Attends, je ne vais pas poster cette semaine, machin », parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. En fait, si on regarde ces dernières années, je vous ai fait je ne sais pas combien de book haul. Comme je vous ai dit, je lis très peu et que je trouvais une autre façon de vous parler de livres sur la chaîne. Je vous en ferai toujours parce que, comme je vous ai dit, j'aime bien quand même faire ce format. C'est juste que je ne veux plus tomber dans la facilité d'acheter des bouquins pour vous faire du contenu. Voilà, c'est juste ça. Parce que je sais très bien que c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années et que je me suis toujours voilé la face. Parce que je sais que les book haul, c'est ce qui plaît le plus aujourd'hui avec le recul. C'est clair que j'achète beaucoup moins de livres qu'avant. Tous ces livres que j'ai dans ma pile à lire, ça m'énerve de ne pas les lire. Et du coup, je veux consacrer du temps à les lire, à vous en parler si j'ai envie d'en parler. Je vais faire un gros tri d'ailleurs. Je vais faire ce tri-là avec vous. Dans ma bibliothèque, je vais enlever les livres qui sont là depuis des années ou pas d'ailleurs, mais en fait que j'ai achetés et que je sais très bien que je ne les lirai pas. Je suis toujours resté dans le déni du « Ouais, mais si, tu avais vraiment envie de le lire. » Et franchement, même aujourd'hui, j'en ai encore un peu envie, mais en fait, je sais très bien qu'ils resteront dans ma pile à lire toute ma vie si je ne fais rien. On en profitera aussi pour faire un bon coup de rangement, un bon coup de propre. Et du coup, de « Vertus 3 », ça me permettra aussi de vous faire un « Boucherf Tour », j'en ai jamais fait. Il y a toujours un truc qui m'intéresse, que j'ai commencé et que je continuerai à faire, c'est améliorer mon niveau de lecture. C'est quelque chose qui me prend énormément de temps. Ça me frustre de passer autant de temps pour en découvrir si peu et ça m'énerve vraiment, ça m'énerve. Et en fait, je lis vraiment très lentement. Ça, je sais à quoi c'est lié parce que j'ai toujours eu une relation compliquée dans mon enfance avec la lecture. Ça, c'est simplement lié au fait que quand j'étais petit, j'avais des besoins en orthophonie et qu'on ne m'a jamais amené chez l'orthophoniste pour être tout à fait transparent avec vous. Et du coup, je me dis que maintenant que je suis grand et que je suis un petit peu maître de tout ce que je peux faire et améliorer chez moi, je vais m'écouter, j'ai envie de faire ça, donc je vais le faire. Je sais que parmi vous aussi, quand j'en avais parlé il y a longtemps, il y en a certains d'entre vous qui ont dit « Oui, mais ce n'est pas une lecture, ce n'est pas un concours, prends ton temps, etc. » Et je suis d'accord avec ça, mais en fait, ça ne me contente pas. Voilà, donc on a des outils, on a des envies et pourquoi pas les mettre en application ? Voilà pour le petit truc de cette année que j'aimerais faire. Après, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler aussi d'autres choses que de livres parce que ce n'est pas les seules choses qui me passionnent. J'aime sortir, j'aime jouer aux jeux vidéo, j'aime regarder des séries, des films, enfin voilà, j'aime plein de choses dans la vie et ça joue en ma défaveur parfois, mais ce n'est pas grave, je suis trop curieux. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas si je vous ai dit que j'ai changé de caméra, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais voilà, encore une fois, typiquement, ça c'est le truc. Mais pourquoi tu changes de caméra ? Enfin, c'est un exemple parce qu'on me l'a dit dans mon entourage. Pourquoi tu changes de caméra, tu ne fais plus de vidéos sur YouTube ? Si tu veux, j'en fais plus. Mais j'en fais bien moins, oui, c'est un fait. Pourquoi pas, si j'en ai envie ? Et parce que voilà, j'avais envie de me faire plaisir et puis parce que je pars aussi du principe qu'il y a un appareil photo, ça ne sert pas qu'à faire des vidéos, ça sert à faire des photos. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Si vous en avez envie, faites-le. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous conseiller. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie d'aborder l'année des films 22. Ça m'a fait du bien de vous parler, de discuter comme ça un petit peu, d'être honnête en fait. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, ce que vous avez envie de faire pour 2022, ce que vous avez pu apprendre sur vous, sur les autres. En 2021, qu'est-ce que vous retireriez de cette année-là ? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour 2022 ? Exprimez-vous dans les commentaires, j'irai vous lire avec plaisir. Je vous souhaite encore une très très belle année 2022 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501